Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais allumer mon petit assein, ma bougie, et ensuite je vais répondre à trois questions que vous m'avez envoyées. Donc, sur les trois jours de ténèbres, si c'est vrai ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le professeur Raoult, j'ai répondu, que va annoncer Macron? J'ai répondu, donc, les trois jours, et sera-t-il possible de passer la frontière pour aller prendre l'avion? Pour ceux qui veulent absolument partir en vacances. Et moi, j'ai un ressenti par rapport aux vacances, c'est de ne pas prendre, partez en voiture, parce que je crois que tout le monde va être bloqué dans les pays où ils sont. Faites attention, j'ai un gros ressenti là-dessus. Alors, allez, on y va, je vais prendre le Béline. J'aime bien celui-là, en ce moment, il parle bien, il me répond bien. Alors, l'histoire des trois jours de ténèbres. Et on nous parle de repli sur soi, ben là, c'était pour le confinement que je disais pour les vacances. Vous voyez, j'adore ce jeu, il me répond immédiatement. Donc, je pensais et je disais justement que pour ceux qui partaient en vacances, qu'ils seraient bloqués dans les pays dans lesquels ils se trouvent, ce qui veut dire frais en plus, impossible de sortir de toute façon, puisque vous serez confinés là-bas. C'est con, je trouve ça con. Mais j'adore ce jeu, il me répond tout de suite. Allez, concernant les trois jours de ténèbres, on me demande si c'est vrai. Hop là, oh 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 oh, là, on en a beaucoup. Je vais les remettre. On en a déjà une qui est tombée. Après, je vais faire le sentimental sur Facebook pour ceux qui se sont abonnés sur Facebook. À Cartomancy Gisèle, je ferai la semaine sentimentale pour mes amis de Facebook. Alors, hop là, ouh, allez, les trois jours de ténèbres. Et là, on en a beaucoup, je les prends. Alors, en synthèse, puisqu'ils sont tombés, retournés, on nous parle de tranquillité et d'harmonie et d'apaisement concernant ces trois jours de ténèbres. On nous parle de constance et de force intérieure. Ensuite, on nous parle de contact et de communication et de révélation. Et là, on a la carte de la déduction et de la perspicacité concernant ces trois nuits de ténèbres, enfin, trois jours de ténèbres. Allez, on va voir ici. Ici, dans le présent, concernant ces trois jours de ténèbres, on nous parle de clairvoyance et d'éveil, d'aveuglement, mais aussi de pardon et d'apprentissage. Ensuite, ça, c'est peut-être parce que vous faites appel à moi pour savoir si c'est vrai ou pas. Ensuite, en contre, nous avons cette fameuse femme. Oh, oh, elle revient. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle était peut-être positive dans un de vos messages. Ce n'est pas parce que c'est au féminin que c'est positif. Donc, je voulais quand même éclaircir ça. Ève n'était pas si positive en incitant Adam à manger le fruit défendu pour reprendre la Bible. Alors, vers quoi se dirigent ces trois jours de ténèbres ? On nous parle de déconvenues et de limitations physiques. Eh bien oui, si on est dans le noir. Alors, on nous parle d'abus de confiance et d'escroquerie. C'est une manipulation. Ok, mais ça ne me répond pas exactement à ma question si c'est vrai ou pas. Je vais mélanger les cartes même si elles me répondent bien. Moi, je voudrais voir si cette histoire de trois jours d'obscurité sont vraies et à quoi elles se rapportent exactement. Parce que ce n'est peut-être pas dans le sens que ça va être l'obscurité vraiment. Je veux dire, ça ne sera pas que le soleil sera caché. Mais ça sera peut-être que ça sera trois jours où nous nous enverrons de toutes les couleurs. Allez, concernant ces trois jours d'obscurité. Alors, on nous parle ici d'influence de Mars. Donc, de colère et de... de colère, mais aussi de masculin. Hop, je vais te mettre là. Hop, 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 hop. J'ai besoin des places. Ok, voyons voir si cette histoire de ténèbres est vraie ou pas. On va prendre celle-là qui nous parle encore une fois d'abus de confiance et de manipulation et de dissimulation venant d'un homme ou d'influence masculine. Bon, si c'est vrai ou pas, déjà, moi, j'ai la réponse. On me dit que non. Toi, viens ici. Tu voulais te cacher. Et on nous parle d'intuition et de bénédiction, mais aussi d'acceptation de cet état de fait. Allez, voyons voir. Cette histoire de trois jours de ténèbres, est-elle vraie ? Et là, on nous parle d'invitation, de convivialité et de vie sociale, surtout de vie sociale à retenir. Alors, on nous parle d'influence martienne, qui, le mars, c'est la colère, c'est le feu, c'est le... Et là, on nous parle d'abus de confiance et de manipulation concernant ces trois jours de ténèbres. On nous parle aussi d'intuition, mais aussi d'invitation et de vie sociale. Comment l'interpréter ? On nous parle d'abus de confiance, mais aussi d'acceptation par rapport à cette vie sociale. Alors, je vais venir recouvrir avec d'autres. Apparemment, ça va tourner autour qui vont abuser, qui vont parler de ces trois jours de ténèbres pour empêcher les gens de sortir, si je comprends bien ce tirage. Alors, ici, on a la maladie, on a l'élévation. Ils vont nous dire que ça s'aggrave au niveau des maladies. Et on nous parle d'envol et d'éloignement. Éloignement concernant l'équilibre. Et ici, on a de nouveau la carte de la combativité, mais aussi de la colère. Ok, on va voir avec un autre jeu ce que ça nous dit par rapport à ce tirage. Alors, influence masculine et martienne. On nous parle d'abus de confiance. Elle est sortie deux fois quand même, cette carte. On nous parle de dissimulation. Dissimulation par rapport à l'acceptation concernant la vie sociale. Alors, ici, on a un échec par rapport à cet homme. Par rapport à cet abus de confiance, je parle des trois jours de ténèbres. La question était si c'était vrai. Et là, on nous dit que c'est de l'escroquerie et de la manipulation, ce qui me ferait penser que c'est faux. Alors, ici, on a échec par rapport à un homme mais aussi à une femme. Et une femme qui fait de l'abus de confiance. Voyons voir concernant l'intuition mais aussi l'acceptation avec la carte du bonheur. Est-ce que cette histoire de trois jours de ténèbres est vraie? Et on a la carte de l'argent. Acceptation au niveau de l'argent. Échec, femme et argent. Je ne comprends pas trop, là. Alors, ici, concernant les joies de la vie puisque la carte de la table nous parle de festivité, d'invitation, de vie sociale, d'échange. Voyons voir ce que ça nous dit. Ça nous invite à partager aussi, hein. Concernant ces trois nuits d'obscurité et là, on nous parle d'étrangers qui viendront en aide mais aussi d'instabilité par rapport au niveau social. Et en doute, dès qu'on a la chance mais qui arrivera plus tard des souhaits concernant les foyers mais il y aura séparation compromis qui aboutira à la fatalité. C'est le verdict concernant ce repli sur soi. Ouh! Voyons voir avec les cartes des sorcières si on peut avoir plus d'informations. La question était est-ce que cette histoire de trois jours de ténèbres est vraie? Je crois que c'est dans l'apocalypse qu'on en parle, non? Si je me trompe, corrigez-moi. Il n'y a pas de souci. Alors, l'étoile de l'homme. Maintenant, j'avais entendu parler quand je faisais mes recherches il y a quelques années qu'ils allaient utiliser des hologrammes. Et ça, on ne les a pas encore vus. On nous parle du Messie aussi qui serait de retour mais de façon holographique. Alors, ces trois jours de ténèbres c'est peut-être encore une manipulation des personnes qui nous dirigent. Allez, on va voir. Ici, on nous parle de travail. Alors, concernant cet homme, on nous parle d'échec sur ce travail de trois jours de ténèbres. Alors, ici, on nous parle d'abus de confiance et de manipulation concernant cette femme et on a le chaos. Ensuite, nous avons avec la carte du bonheur qui lui vient nous parler d'acceptation et d'accueillir. On nous parle d'argent et de frivolité. Ensuite, avec la carte des invitations et de la vie sociale, on a la stabilité et on a quand même de l'aide venant de l'étranger et on nous parle par rapport à une amélioration et à une expansion par rapport à ces trois jours de ténèbres. Moi, je dirais que ça ne sera pas dans le sens que ça sera trois jours dans le noir mais ça sera trois jours dans lesquels on sera complètement paumé. Beaucoup plus que maintenant. Ça sera la confusion, ça sera l'anarchie, ça sera le chaos. Voilà, j'espère que ça répond à votre question concernant les trois jours de ténèbres. Maintenant, je voulais passer à la question sera-t-il possible de passer la frontière ? Mais je vais faire un autre tirage. Sera-t-il possible de passer la frontière ? Ça, c'est sûrement pour les frontaliers, pour ceux qui habitent à la limite des frontières. et demandent si c'est possible de passer la frontière et d'aller prendre l'avion pour partir en vacances. Voilà, je vous dis à bientôt avec ce sujet-là. ! Sous-titrage